La mobilisation contre la réforme des retraites tendue après les débordements de jeudi dernier, tendue après les violences d'hier à Sainte-Soligne et tendue parce que demain encore, le ministère de l'Intérieur s'attend à la présence d'un millier d'individus radicaux. Les services du ministère de l'Intérieur anticipent demain des risques très importants de troubles à l'ordre public. Plus de 1000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger et d'autres qui étaient présents à Sainte-Soligne ce week-end, pourraient rejoindre le cortège parisien et mener aussi des actions dans les villes de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon et Bordeaux. Ces éléments radicalisés, issus de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche, tendent de prendre en otage des cortèges syndicaux. Ils viennent pour casser, pour blesser et pour tuer des policiers et des gendarmes. Leur objectif n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Leur objectif est de déstabiliser nos institutions républicaines et de pousser la France à feu et à sang. – Bonsoir Philippe Biget. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous, députés modem d'Hor et Loi. On va repartir évidemment de ces déclarations ce soir de Gérald Darmanin avant la manifestation de demain. Je vous donne la parole dans un instant. D'abord Guillaume, 1000 individus radicaux attendus et en face, un dispositif jamais vu depuis le début des manifestations contre les retraites. – Depuis le début des manifestations, on s'est 13 000 policiers et gendarmes à l'échelle nationale. Ce record a largement été battu au moment des manifestations de Géjeune, ça a été 80 000. Et pour les 5 500 à Paris, on a déjà atteint 8 000 au moment des manifestations de Géjeune, notamment le 8 décembre 2018. Mais depuis effectivement le 19 janvier, depuis qu'il y a des manifestations revendicatives contre la réforme des retraites, c'est le dispositif policier le plus impressionnant, au moins à Paris, en nombre de policiers et gendarmes mobilisés, parce qu'à compter de jeudi dernier, c'est-à-dire la neuvième journée d'action, il y a eu un niveau de violence lors des manifestations qui a monté d'un cran et qui, jusque-là, on avait eu 8 manifestations qui s'étaient globalement bien passées. Jeudi dernier, ça a été plus compliqué, avec la mobilisation des jeunes qui étaient jugés plus importantes et qui pourraient doubler, voire tripler demain. C'est cela aussi que redoute la préfecture de police de Paris. En fait, il y a un peu trois moments difficiles, au début de la manifestation, avec le pré-cortège, à la fin, au moment de la dispersion, puis même après la manifestation elle-même, puisque ce que l'on a observé jeudi dernier, c'était qu'une fois que la manifestation est arrivée à son terme, certains ne se dispersaient pas et voulaient rejouer une manifestation après la manifestation, plus tard dans la soirée. Ça, la préfecture de police de Paris le redoute aussi. Philippe Vigier, on a l'impression d'un cercle vicieux dans lequel on est entré, toujours plus de black bloc, toujours plus de policiers en face, toujours plus de black bloc, etc., etc., etc. Comment on sort de ça ? D'abord, un mot de commentaire sur ce qui va se passer demain. J'espère vraiment qu'avec le dispositif assez exceptionnel tel qu'il vient d'être décrit à l'instant, on arrivera à limiter ce à quoi on a assisté la semaine dernière. Un naufrage. Une violence inouïe, ce déferlement de violence des commerçants qui n'en peuvent plus, des passants. Bref, j'espère vraiment qu'on va essayer de les isoler pour ne pas retrouver, reproduire ce que nous avons vécu la semaine dernière. Comment on en sort ? Il faut de la désescalade. Moi, j'entends la souffrance, j'entends les inquiétudes. C'est le temps du dialogue qui est là. Il faut que ce dialogue soit renoué. Et en particulier, je le dis très fermement, et avec beaucoup de détermination avec les partenaires sociaux. Vous savez, moi, je n'ai pas oublié... Donc vous êtes pour la pause dans la fin de retraite ? Je suis pour que, premièrement, on reparle avec les syndicats. On ne peut pas rester dans une société... Alors mais si on parle, on parle des retraites, Philippe Didier. On parle des retraites, mais il y a les retraites, naturellement. Il y a tout le reste. Il y a eu de Laurent Berger ce matin, mais semble-t-il, fait une ouverture en expliquant qu'il fallait se remettre autour d'une table et discuter des retraites et discuter d'autres sujets. Mais il n'y a pas d'une pause. Mais sur les retraites, je me permets de vous dire une chose. Tout le monde a oublié qu'il y a un élément fondamental dans cette loi. C'est la fameuse clause de revoyure. C'est quoi la clause de revoyure ? En clair, il est prévu, j'étais à la commission mixte paritaire, donc je sais très bien ce qui a été écrit dedans, qu'au 15 septembre 2027, regardez où on en était. Et on a dit quoi ? C'est moi qui ai écrit l'amendement. Qu'on interrogerait les syndicats. Qu'on interrogerait le Parlement, il y aura un débat au Parlement. Et qu'il y avait donc cette possibilité de faire cette photo. – C'est dans 4 ans, Philippe Didier. – Oui, mais on sera à la 214ème de l'immobilisation. – T'as que ce de revoyure de 2027, vous voyez, je ne suis pas sûr que ça calme. – Je vous réponds très rapidement. Est-ce que l'année prochaine, en 2024, on est à 64 ans ? Non. Les 64 ans de cette loi, c'est quand ? – Non, mais ça commence pour ceux qui sont proches de la tête, ils vont travailler spontanément. – Je suis d'accord avec vous, mais actuellement, vous savez très bien qu'il y a une loi qui est en train de se dérouler, c'est la loi Touraine. La loi telle qu'une de la bonvauté, c'est quoi ? C'est une accélération de la loi Touraine. Donc, que l'on dise aux syndicats, on a… – La loi Touraine ne prévoyait pas 64 ans. – Elle prévoyait quoi ? – 63. – 63 ans en 2030. Exactement. Donc, en fait, on accélère la loi Touraine. Ce que je dis, c'est qu'il faut entendre naturellement ces inquiétudes, il faut se remettre autour de la table avec les syndicats. Par exemple, l'affaire de la pénibilité, juste un mot, la pénibilité, la transformation des métiers les plus pénibles, c'est peut-être de dire aussi à ces travailleurs-là concernés, vous partirez plutôt parce que vous avez des métiers pénibles. Donc, ce dialogue social, l'urgence absolue, c'est de remettre tous les partenaires sociaux autour de la table. Et la seconde chose, cette clause de revoyure, il ne faut pas la bénir à la river-demain, c'est la première fois que dans une loi sur les retraites, elle existe. – Philippe Vigier, vous parliez de désescalade. Il faut trouver les mots pour la désescalade. Est-ce que réellement, ce qu'on a entendu de la part de Gérald Darmanin, aujourd'hui, en parlant notamment du dispositif, mais finalement, en jetant un anathème sur l'opposition, il a parlé d'ultra-gauche, puis d'extrême-gauche, puis on sent bien le glissement dans le langage, en parlant finalement de LFI et de la gauche en général. On a entendu également du côté d'Emmanuel Macron, finalement, accuser Jean-Luc Mélenchon et LFI en général de vouloir délégitimer les institutions. Est-ce que là, il y a réellement une volonté de désescalade ? Est-ce que vous pensez réellement que les mots ont été trouvés pour tenter d'apaiser les choses ? – Non, je pense qu'on n'est pas assez loin. – Ou trop loin. – Trop loin, oui. – Non, je pense qu'on n'est pas assez loin pour ne pas aller désescalade. On aurait dû aller plus loin, pardonnez-moi, je peux vous dire. D'une autre façon, oui, il faut trouver les conditions de l'apaisement. Et les conditions de l'apaisement, c'est toutes les forces politiques aussi, qui à un moment ou à un autre, doivent faire un pas les unes vers les autres. Vous savez, on doit être en capacité, du moins on a un challenge devant nous, c'est assez simple, soit on trouve 4-5 sujets thématiques sur lesquels on peut élargir, c'est les femmes et les hommes qui disent oui, on peut avancer dans ce pays et ne pas le laisser bloquer. Ou alors, que se passera-t-il sans le chaos généralisé ? On voit bien que Mélenchon, lui, cherche à faire le chaos généralisé. Ils l'ont fait à l'Assemblée nationale. Ils ont voulu le bloquer, la preuve. Ils nous ont empêché de voter, vous savez, ce fameux article sur les 64 ans. Eux, ils sortent dans ces stratégies, mais à un moment ou à un autre, ils devront bouger. Je veux prendre un seul exemple. Vous vous souvenez du scandale des EHPAD, tel qu'on a pu le connaître. C'est quand même une bombe. On a réussi à faire en deux mois une mission transpartisane où il y avait Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée nationale insoumise. Donc, il y a des sujets sur lesquels, je vais désamorcer un peu les questions, sur lesquels on doit être en capacité d'apprendre. – Non, mais attendez, Philippe Biget. – Non, mais attendez, juste une chose par rapport à ce que vous dites là à l'instant. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous dites qu'il faut se remettre autour de la table, etc., etc. Le président à l'Élysée au gouvernement, on a bien compris qu'on ne voulait pas parler des retraites, que c'était terminé. Mais Olivier Véran a dit ce matin, la réforme des retraites est derrière nous. Il l'a dit dans le studio d'à côté face à Pauline de Malherbe. Donc, le gouvernement ne veut pas ça autre chose. Les syndicats disent, attendez, nous, on veut parler de ça et on ne veut pas de cette réforme-là. Donc, en réalité, on est toujours bloqués ce soir. – Vous m'accorderiez d'abord qu'un, tout le monde serait bien d'attendre la réponse du Conseil constitutionnel. Voyez-moi, je suis respectueux des institutions de cette République. Ça sera le 21 avril, on aura des résultats là-dessus, on verra ce qui se passe. Deux, à un moment ou à un autre, avec les partenaires sociaux, il y a peut-être des modalités sur lesquelles, sur la réforme des retraites, on peut avancer, je vous le dis très clairement. En tout cas, nous, les centristes, le modèle que nous sommes… – Donc, amendez. – Mais amendez. – Non mais, madame, je reviens avec ma clause de revoyeur que vous semblez balide. – Mais 2027, c'est un peu loin. – Si je vous dis… – Non mais c'est un peu loin, non mais c'est une garantie. – Oui. – Oui, mais attendez, il vous a fallu échapper. – Ça ne fera pas en sorte que tous les gens qui seront dans la rue demain rentreront chez eux. – Si, parce que les gens qui sont dans la rue, comme vous dites très bien, d'abord, on leur a tous dit, vous partirez tous à 64 ans, ce qui est un mensonge. 6 sur 10 partent à 64 ans. Mais oui, mais je sais bien que la pédagogie a été tellement mauvaise, on va dire les choses clairement, qu'il aurait peut-être fallu qu'on l'exprime un peu mieux. Bref, c'est derrière nous. – Pierre dans le jardin d'Elisabeth Borne. – Mais moi, je vous dis clairement les choses. Je trouve qu'on a été très mauvais sur la pédagogie. Voilà, j'ai eu la franchise de le dire. Il faut faire son miaculpa. – Sauf que Philippe Vigier, les gens ont compris, en fait. – Tout le monde n'a pas compris. – Les gens ont compris, tout le monde a compris. – Vous savez, franchement, vous venez avec moi on fait un micro-trottoir sur la réforme du retraite, il n'y en a pas 1 sur 10 qui vous explique comment ça marche. – Tout le monde a regardé quelle était sa situation après la réforme. Et à la fin, vous avez 70% des personnes dans les sondages qui disent qu'ils n'en veulent pas. – Il y a une chose que l'on ne peut pas écarter, c'est que demander à chacun de travailler un peu plus longtemps, mais il faut tenir compte une fois de plus des métiers les plus difficiles dans lesquels, mais semble-t-il, là on doit trouver les solutions, et c'est les partenaires sociaux. – Oui, mais regardez, j'ai souvent pris ce cas qui est le mien sur ce plateau. J'ai commencé à travailler à 18 ans. Vous voyez, vous me voyez venir sur les carrières longues. Moi je vais devoir travailler 44 ans. Celle-ci, cette clause-là, elle n'est pas réglée. Va-t-il falloir attendre 2027 et votre clause de revoyure pour qu'on égalise pour tous les 43 ans de cotisation par exemple ? – Il ne vous a pas échappé quand même que dans le texte que nous avons voté, sur les carrières longues, on a singulièrement fait évoluer les choses pour tous ceux qui sont partis avant l'âge de 21 ans. Vous le savez comme moi. C'est tellement incompréhensible que tout le monde ne l'a pas encore compris. – Ah bah moi j'ai compris que j'avais toujours 44 ans à travailler. – Non, mais les choses ont changé. C'est vrai que dans les tableaux qui étaient sortis de Matignon, j'ai eu l'occasion de lire ce plateau, ils étaient faux. – Il y avait encore des 44 ans. – Non, mais je suis désolé, je le reconnais humblement. Une fois de plus, la communication a été extrêmement… – On va parler dans une seconde de la manifestation de demain avec des jeunes qui sont attendus en plus grand nombre. Mais Philippe Vigier, il y a juste une chose. Vous nous dites, on va attendre, sagement, la réponse du Conseil constitutionnel. – Non, je n'ai pas dit que cela. – Non, mais c'était une première étape, dans trois semaines. Vu l'état de tension dans lequel se trouve déjà le pays, dans lequel se trouvent déjà les cortèges, avec les images qu'on a en tête hier, avec les craintes qu'on a, pour ce qui s'est passé hier et la semaine dernière, avec les craintes qu'on a pour demain, trois semaines, on peut encore se permettre d'attendre trois semaines ? Vous pouvez encore vous permettre de dire, on va laisser les syndicats faire une fois, deux fois par semaine, des journées de mobilisation comme cela, avec tous les risques que ça comporte. On peut se payer ce luxe-là ? – Certainement pas. Je pense que pour lancer un grenel social, il ne faut pas trois semaines. Je vous rappelle, mai 68, comment ça s'est passé, comment on a été capable, en 48 heures, de mettre des syndicats autour d'une table. Mais non, il y a une urgence. C'est de discuter avec les partenaires sociaux. Écoutez, moi j'étais sur un plateau au côté du patron de la CGC, il est prêt à discuter. J'ai eu François Asselin au téléphone, il est prêt à discuter. Il y a des choses qu'il faut que l'on puisse regarder avec eux. Ce n'est pas trop tard. Il ne faut pas me dire d'un côté, trois semaines, c'est trop long, je ne dis pas, les gens restent les bras valants, le dialogue social doit être ouvert cette semaine. – Monsieur Vigier, il y a un problème majeur, c'est que vous appelez au secours les syndicats, après l'avoir marché dessus, pas vous, mais le président de la République. C'est-à-dire qu'en fait, vous nous expliquez aujourd'hui qu'il a d'une certaine façon refusé d'entendre leur revendication. Lorsqu'il intervient à la télévision, il dit qu'il veut tendre l'amant au syndicat et dans le même temps, il donne une gifle à Laurent Berger devant tous les téléspectateurs en l'humiliant inutilement, leur rappelant qu'il avait été les pieds et les points liés par son congrès. Aujourd'hui, comment vous voulez renouer ce dialogue avec un président de la République qui a méprisé les syndicats et une première ministre qui est totalement démonétisée, y compris par le président de la République, qui, dans un propos rapporté, aurait dit « Vous m'avez conseillé de prendre borne, j'aurais mieux fait de prendre vos trains, en gros, parce que tout le monde voulait que ce soit borne, mais voilà où on en est aujourd'hui. » Si vous voulez, votre situation, elle est quand même politiquement... Si je vous disais que c'est facile, je vous mentirais. Non, mais je vais vous dire une chose. Vous dites qu'il faut renouer le dialogue avec les partenaires sociaux. Vous voyez, ça me rappelle 40 ans derrière, vous avez demandé celui qui était président de la Fédération des Attences de France. Et ça s'est terminé, à l'époque, dans le bureau de François Mitterrand. Un dimanche soir, à 20h. La fédération de quoi, pardon, j'ai pas compris. Oui, c'était président de la Fédération des Attences de France. Ah d'accord, des Attences de France. Pour vous dire quelque chose, c'est après-midi. Il y a eu un échange, me semble-t-il, entre Laurent Berger et Alexis Collère, ce qu'a fait en général de l'Élysée. Donc, les filles du dialogue commencent enfin à se renouer. Oui, mais je vais ressortir, pardon, ma citation de Laurent Berger, toujours dans Le Monde. « Un jour, une gifle, un autre, une caresse ». Si la question que vous me posez, c'est de savoir si je regrette le fait qu'avec Laurent Berger, qui a toujours été un leader progressiste, on en soit là, je le regrette amèrement. Est-ce que le problème, ce n'est pas Emmanuel Macron ? C'est quand même lui qui vous a mis dans cette situation. Mais qui n'est pas à l'abri des fautes dans sa vie politique ou dans son action ? Jacques Chirac s'est déjugé, François Mitterrand s'est déjugé. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut faire amendeur ? Attendez, quand vous dites qui n'est pas à l'abri... Un moment ou un autre, j'imagine que s'il a demandé à celui qui est le plus proche de lui de reprendre contact avec Laurent Berger, c'est qu'il a compris qu'il fallait absolument renouer avec lui et veiller rapidement. Renouer avec lui, ça veut dire quoi ? Puisqu'on sait que les syndicats n'ont pas l'intention de discuter si on ne revient pas en arrière sur la réforme des retraites. Je ne mets pas tous les syndicats... Est-ce que, globalement, c'est ce qu'il a dit aussi, Laurent Berger, ce qu'il veut, c'est une pause. Et qu'ensuite, on peut discuter et recommencer à discuter sur la réforme des retraites. Et je ne comprends pas quand vous énumérez le nombre d'erreurs qui ont été commises, je reprends vos termes, de communication notamment par le gouvernement, et quand vous voyez la contestation massive dans la rue, quand vous voyez l'hostilité à cette réforme dans les sondages notamment, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas temps, selon vous, d'appuyer sur le bouton pause et de reprendre le dialogue ? Ça ne vous aurait pas échappé que c'est ce qui se passe en Israël, notamment aujourd'hui, face aussi à une contestation massive. Benyamin Netanyahou a décidé d'appuyer sur ce bouton pause et de reprendre le dialogue avec toutes les parties. Est-ce que pour vous, ce n'est pas ça ? Ce n'est pas là qu'on en est arrivé aujourd'hui en France ? En tout cas, je suis persuadé d'une chose, c'est que les syndicats reviendront autour de la table. Et ne me demandez pas les conclusions de la réunion avec les syndicats avant même qu'elle ait pu avoir lieu et de voir quel était le chemin qu'on pouvait établir. Il y a un chemin à trouver. Et ce chemin, ce n'est pas en disant, j'arrive avec mes solutions, je veux la pause sinon, rien ne se passe, et les autres disant, je ne bougerai pas un millimètre, il faut savoir comment on est capable de trouver ce chemin. Eh bien, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont certainement prêts à trouver cette solution. Comptez sur nous pour faire en sorte que les parlementaires que nous sommes, on ne laissera pas les bras valents et à regarder le spectacle de la rue, peut-être qu'on a pu le constater. Philippe Ligier, on ne va pas repasser le ralenti, mais quand Antonin vous parlait à l'instant d'Emmanuel Macron, on vous avait dit qui n'a jamais commis de faute dans sa vie politique. Quelle est la faute d'Emmanuel Macron ? Non, ce n'est pas le problème de faute d'Emmanuel Macron. Je pense qu'avec Laurent Berger, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un lien solide qui ait pu se faire comme il s'est fait avec d'autres. Voilà, il y a la vie, tout le monde a déloupé, je suis le premier à avoir fait délouper dans ma vie personnelle et publique. Mais pourquoi il va à la télévision pour l'humilier ? Non, mais je ne suis pas avocat général ce soir. Vous avez un franc-parler qui vous honore, en l'occurrence. Est-ce que vous comprenez, vous, que le président de la République aille à la télévision et donne une gifle en public à le renverser ? Le président de la République a eu affronter les gilets jaunes, il a su trouver les voies et les schémas, alors que tout le monde disait, c'est foutu, il ne parlera plus à personne. Il a eu un courage, il a été d'ailleurs souligné par l'ensemble des journalistes. Là, la situation est gravissime, comme je le ressens. Et comme beaucoup le ressentent, et cet état de tension, il faut le faire baisser, il faut régénérer la confiance, persuadé qu'il sera trouvé les mots au moment venu. Et rapidement, je le souhaite. Vous voyez, il ne faut pas être plus clair. Oui, mais vous nous reparlez de l'époque où il avait réussi, avec le grand débat, à apaiser, en faisant justement tomber la chemise. Absolument. Et en plus, les syndicats n'encadraient pas le mouvement. Tomber la chemise ? Oui, la chemise, la verre reste, pardon. Oui, non, mais on s'est confié. Il est un peu tard. Ça ne faisait beaucoup d'échapper. Ça n'avait pas l'argent, là. C'est les mots de camp que je ne sais pas. Donc, il avait fait tomber la veste. Et effectivement, il avait fait ce tour de France. Il avait essayé d'engager le dialogue. Mais aujourd'hui, on attend toujours ces états généraux. Enfin, ce qu'il est sorti de ces débats, primo. Donc, il sera compliqué de refaire quelque chose du même ordre. Et enfin, les syndicats eux-mêmes le disent aujourd'hui, les leaders syndicaux, nous sommes débordés par notre base, qui ne veut plus rien entendre. Et on n'est peut-être pas toujours aussi aujourd'hui en capacité de contenir cette volonté de radicalité. Donc, il ne faudra pas juste calmer les leaders syndicaux, mais véritablement apaiser et peut-être juste dire « J'ai fauté, j'ai foiré, pardon, j'arrête. » Je n'ai pas tout à fait la même analyse que vous. Pour les gilets jaunes, dans mon département et dans ma circonscription en particulier, on avait fait de nombreuses réunions. Je voyais un état de violence peut-être aussi fort que celui qu'on connaît. Les leaders syndicaux, on ne les voyait pas. Ils étaient aux abris. Là, les leaders syndicaux sont… Ils étaient démonétisés par les gilets jaunes. Mais là, accordez-moi jusqu'à, malheureusement, jeudi dernier et je n'espère pas demain. La manifestation s'était plutôt bien passée avec les services d'ordre des syndicats qui en font un boulot formidable. Et donc, je suis persuadé que revenir à la table de négociation, déjà, ça fait descendre de 3 degrés la température. Et qu'après, une fois de plus, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. J'insiste sur cette idée qu'il y a un chemin, peut-être un médiateur, de t'y intervenir. Il faut trouver les moyens d'apaiser les choses. Samuel. J'ai l'impression qu'un des problèmes de cette réforme, au-delà de l'opposition qu'elle suscite, c'est que ceux qui la soutiennent dans l'opinion publique, la soutiennent faiblement, qu'elle ne trouve pas de relais d'opinion. Et je me demande si on n'arrive pas aux limites du macronisme en tant qu'idéologie, qui, comme c'est un mouvement, en fait, un peu une classe sociologique composée en partie, en tout cas l'électorat macroniste, qui va de Elisabeth Borne, qui était quand même la chef de cabinet de Ségolène Royal, à Darmanin, sarkoziste. Donc, en fait, on ne sait pas ce que c'est le macronisme. Personne ne sait. C'était une identification sociologique qui présidait votre Macron plutôt qu'une adhésion idéologique. Donc, aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas fédérer, ne peut pas susciter d'enthousiasme parce que c'est rien, en fait, Elisabeth Borne et Darmanin. On ne sait pas ce qu'ils veulent. On ne sait pas pourquoi ils gouvernent ensemble, d'ailleurs. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on arrive à la limite de ce que pouvait faire Macron et qu'il est temps de revenir au climat droite-gauche classique ? – Vous avez bien fait de venir ce soir. – Vous savez, je vais vous dire, les réponses de retraite, j'en ai vécu une à droite et une à gauche. Une avec Eric Wehr, c'est Nicolas Sarkozy. L'autre avec François Hollande et Marisol Touraine. Vous savez, quand vous êtes ministre en charge des retraites, regardez derrière vous, il n'y a plus grand monde pour vous soutenir dès que c'est difficile, pardon, et lorsque la rue commence à s'animer fortement. Une fois de plus, elle a été très mal expliquée. Une fois de plus, par exemple, on a été incapable d'apporter les vrais chis pour ces fameux 1,8 million de personnes qui allaient avoir leur retraite revalorisée. Parce que moi, ce qui m'attriste, c'est pour ça que je me suis beaucoup impliqué dans ce texte, les femmes, où il y avait vraiment des écarts absolument insupportables par rapport aux hommes, je ne dis pas qu'on sera tout complet, on aura pris trois très belles mesures. Ça, c'est complètement passé sous les radars. Personne n'en parle. Les seniors, tous des larmes de croquereur sur le fait qu'entre 60 et 64 ans, un sur trois travaille. Là, il y a des mesures un peu fortes. Tout est passé sous les radars. Le seul truc, c'était les 64 ans. Le seul truc. Mais tout le monde a oublié qu'avec la loi Thorent, vous le disiez, madame, tout à fait tout à l'heure, c'était 63 ans en 2030. Et ce n'est pas pour ennuyer les Français. C'est parce qu'il faut travailler un peu plus, parce qu'on a des problèmes budgétaires. Il faut bien le comprendre. Vous avez vu ce qui se passe à Bruxelles. On ne gagne pas tous les combats. Hier, les Allemands, nous ont encore davé le pion, vous le savez, sur le nucléaire. Madame Wanderleia nous a expliqué que le nucléaire n'était pas suffisamment une énergie décarbonée, que ce n'était pas stratégique. Donc la France n'est pas en situation de force. Et donc, on devait aussi faire passer un signal là-dessus. Mais sauver le système de retraite, c'est sauver la répartition. Il serait plus simple de dire on laisse filer les déficits publics et puis après, chacun fait sa retraite complémentaire comme dans d'autres pays européens ou aux États-Unis. Vous économisez 10 milliards. Toute cette fracture et toute cette contestation pour 10 milliards d'euros d'économiser. Franchement, la grande réforme des retraites, d'ailleurs, beaucoup d'experts disent qu'il va falloir en faire une assez rapidement, notamment en ancien conseil de Nicolas Sarkozy. Donc en réalité, votre réforme, elle est une petite réformette. Considérant que 10 milliards c'est une petite réformette, non. Puis il y a des symboles derrière. Puis pardonnez-moi, vous vous êtes figé une fois de plus. D'abord, c'est 18 milliards. Mais on fait 7 milliards d'euros de pays. Non, mais attendez, on compasse. Quand vous donnez, par exemple, pour les congés de maternité, la prise de ce qui... Pour les enfants nés avant 2012, c'est un détail technique qui n'était pas calculé dans le calcul de retraite des femmes. C'est simplement 900 millions d'euros cumulés d'ici 2030. Mais là aussi, ça n'intéresse personne. Quand vous mettez un milliard d'euros sur la table pour les métiers pénis, pour voir comment on fait de l'adaptation, c'est aussi un peu d'argent qui est mis sur la table. Donc, elle a été très mal expliquée. Elle a été assez mal relayée, il faut le dire. Incapable d'apporter des précisions à un moment ou à un autre. Vous êtes un bon avocat de la forme. Vous êtes un bon avocat de la forme. À côté de ça, vous n'êtes pas à la CGT ou à la CGT pour un simple. En tout cas, j'étais à la commission expérite mais c'était intéressant parce qu'on a pu voir aussi que, vous voyez, des hommes et des femmes, pourtant les insoumis étaient là, les socialistes étaient là, il n'y avait pas quand même des voix éteintes, au contraire, des voix animées. On a été capables de débattre. Mathilde Panneau était à deux mètres de moins et on a été capables de discuter. Philippe Vigé, juste une chose, quand on voit la question qui s'affiche sur l'écran et maintenant on gouverne comment ? Il y a eu de nouvelles réunions aujourd'hui autour du Président de la République, autour de la Première Ministre, etc. où on nous explique désormais qu'Elisabeth Borne a trois semaines pour définir un nouveau contrat de méthode. Qu'est-ce que c'est que ce contrat de méthode ? C'est ça, c'est faire le contraire de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ah ! Ça n'a vu des chèques un terrible avant-déchèques. Attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Non, mais je vais vous dire les choses assez simplement. Il n'a échappé à personne que nous ne sommes pas dans une majorité absolue. Oui. Donc vous n'avez pas majorité absolue. Comment vous faites ? Il faut que vous ayez chercher les hommes et les femmes qui sont prêts à vous soutenir sur les textes. Donc comment vous faites dans ces cas-là ? Eh bien, vous allez en amont des textes. Qu'est-ce qu'on fait de moins pour la santé ? Mais on ne peut pas dire qu'on fait ça à l'intérieur uniquement de trois groupes de la majorité. On va chercher des socialistes, on va chercher des républicains, on va chercher d'autres femmes ou d'autres hommes qui sont prêts à y aller. Je vais prendre un exemple. L'accès aux soins, vous savez que c'est un sujet absolument dramatique dans ce pays. Est-ce que vous entendez beaucoup parler d'un groupe transpartisan ou d'une proposition de loi transpartisane que nous avons montée avec des communistes, des socialistes, des insoumis, des centristes, des républicains ? On est en train de faire le tour de France ? Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'accueil. Non, mais il y a eu beaucoup d'accueil. Moi, j'avais compris que quand Elisabeth Borne est arrivée et nous a parlé des majorités de projets, c'était déjà ça. Donc, il semblerait qu'elle ait échoué. Est-ce que c'est la bonne personne pour porter à nouveau ces questions de majorité de projets ? Écoutez, la confiance du président. La question lui a été posée. Et la vôtre ? Est-ce qu'elle a votre confiance ? Je ne suis pas sûr qu'il ait la confiance du président. Je suis désolé, je n'ai pas voté à votre confiance. Je suis sûr, ça ne vous a pas échappé. C'est une forme de confiance qui a été donnée. C'est une forme de confiance qui a été donnée. Elle a une nouvelle. Là, maintenant, elle a une nouvelle feuille de route. C'est d'établir les quelques chantiers sur la santé, sur l'école. Par exemple, le grand âge. Je pense à cet exemple. Vraiment, le bien-vieillir, ce n'est pas un petit sujet. Non, ça aurait dû être prioritaire même avant la réforme des retraites. Je suis assez d'accord avec vous. Mais sous la gauche, on nous a expliqué qu'on allait faire le grand âge quand on allait s'en occuper et on n'a jamais rien fait. Nicolas Sarkozy nous parlait du cinquième risque d'épendance. Vous avez tout à fait raison. Et là, reconnaissons qu'Emmanuel Macron, avec à l'époque Agnès Buzard, il s'affosait les fondations et Brigitte Bourguignon de ce qu'on appelle le grand âge. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut mettre un peu d'argent dedans. Vous savez, le véhicule législatif qu'on a choisi, une proposition de loi. Donc, on a fait le PPMC. On a pensé à l'école le plus petit multiple commun. Alors que ça, c'est une grande loi et je suis persuadé que le grand âge, par exemple, si il y a deux gauches, deux droites, deux centres ou d'ailleurs, on est capable de s'y retrouver. On verra ça, mais avec ça, on n'aura toujours pas résolu le problème des retraites. J'en viens à la manifestation de demain, dixième journée de mobilisation, avec dans les notes des services de renseignement, Pauline Simonnet, une petite ligne qui clignote depuis la semaine dernière. La présence de plus de jeunes, ce n'est pas encore complètement massif, mais il y en avait beaucoup plus déjà la semaine dernière. Et ce que disent les services de renseignement, c'est qu'ils devraient, demain, être encore plus nombreux dans les cortèges. Oui, effectivement, d'après les services de renseignement, ils ont noté qu'il y avait une partie de la jeunesse qui ne s'était pas consentie, concernée jusqu'ici et qu'il s'est fortement mobilisé lors du 23 mars et qu'ils seront de nouveau dans la rue le 28 mars, tout d'abord pour bloquer leurs établissements. Une centaine de lycées avaient été bloqués le 23 mars. Ils devraient être encore plus nombreux demain. Et puis surtout, d'après ce que disent les services de renseignement, ils pourraient être deux à trois fois plus nombreux demain dans les cortèges. Il y a eu des appels aux blocages qui ont été donnés. Pour l'instant, il n'y en a pas encore énormément, mais ça devrait être très nombreux également demain. C'est ce que dit notamment la présidente de l'UNEF. Écoutez. On recense énormément d'établissements mobilisés avec des assemblées générales qui ont lieu ou qui ont eu lieu ce matin sur la quasi-entièreté des universités françaises. Et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, depuis l'annonce du 49-3, tous les soirs, il y a des jeunes qui sont mobilisés dans la rue, dans les mobilisations intersyndicales et on attend encore extrêmement de monde demain. Énormément d'assemblées générales ont encore lieu demain. Des blocages d'universités sont prévus demain également et on voit déjà finalement des jeunes qui commencent déjà à se préparer pour la date de demain qui, à notre sens, va être historique et va être un point culminant de cette mobilisation. Alors, on a entendu, ce qui a mobilisé fortement les jeunes, c'est le 49-3. Ça a été comme un électrochoc mais aussi, on en parle beaucoup du côté de la jeunesse, ce sont ces violences, qualifiées de violences policières qu'on a vues notamment à Sainte-Solide mais également pendant la journée. Ça devrait mobiliser encore plus les jeunes dans les cortèges demain. Question, Guillaume Fard. Quel problème est-ce que ça pose aux forces de l'ordre une fois que vous avez dans les cortèges des rangs beaucoup plus massifs du côté des jeunes ? Ça pose plusieurs problèmes. D'abord, les jeunes ne se conforment pas toujours aux consignes de l'intersyndicale, des organisations syndicales et des services d'ordre des organisations syndicales. C'est plus diffus. Ça se catégorise moins facilement un jeune en manifestation. L'intersyndicale, c'est assez facile, c'est assez balisé. C'est des bus qui convergent notamment vers Paris ou vers les grands centres urbains. Chacun a son syndicat, ses repères, ses banderoles, ses ballons et ça défile et ça se passe globalement plutôt bien. Mais le moyen d'âge est plus âgé. Chez les jeunes, c'est plus insoumis, on va dire. Ça obéit moins volontiers aux injonctions. Il n'a échappé à la personne qui avait d'ailleurs deux parcours de marins. Il y a un itinéraire principal pour Paris, je parle, qui va de la place de la République à la place de la Nation en empruntant le boulevard Voltaire. Il y a un parcours secondaire qui voit s'afficher à l'écran qui emprunte la place de la Bastille. Donc c'est d'abord deux itinéraires à gérer et puis en pré-cortège, il y a toujours les éléments les plus perturbateurs qui se positionnent devant. Si leur rang était grossi par la présence de jeunes qui ont envie pour certains de voir pour d'autres de s'exalter hélas le recours à la violence, c'est plus compliqué à gérer tout de suite. Et cela, c'est au début. À la fin, ça pose des problèmes parce que la dispersion jeudi a été plus compliquée que les huit fois précédentes. Et enfin, jeudi, il y a eu une manifestation après la manifestation. En tout cas, il y a eu un mouvement, plus violent d'ailleurs que le cortège lui-même, qui a eu lieu en soirée. Et ça aussi, c'est redouté du côté de la République. C'est le cauchemar avant, vous parlez pendant. Les services d'ordre ont le téléphone jusqu'au président de la police lui-même. Et ça arrive à manœuvrer. Les jeunes, on les a vus à partir du jeudi de l'annonce du 49.3 et surtout du vendredi. Ça ne se déclare pas. Ça se réunit depuis les réseaux sociaux. Ça joue volontiers au jeu du chat à la souris ou Pac-Man. C'est la version plus moderne. Il y a un côté « attrape-moi si tu peux » dans les rues de Paris. Vous savez parler aux jeunes où vous en avez votre impact. Il y a un côté de Pac-Man. Mais cela étant, ce n'était pas que des jeunes liés à l'ultra-gauche. On a beaucoup entendu l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, etc. Mais il n'y avait pas que ça dans les rues de Paris en soirée. Il y avait des jeunes qui, pour certains d'entre eux, voulaient voir, voulaient vivre quelque chose. Alors, c'était quelque chose d'assez violent parce qu'en soit incendier les poubelles ou dégrader le mobile urbain, on a fait mieux en termes de motifs de mobilisation. Mais certains venaient aller un coup se réfugier dans la cage d'escalier du voisin du copain puis repartaient et il y avait quelque chose qui est relevé de cet ordre-là. Donc, il ne faut pas le caricaturer nécessairement en le politisant à l'excès. Est-ce que ça, pardon, est-ce que ça, Philippe Digé, exactement, est-ce que ce n'est pas le cauchemar du gouvernement qui est en train de se mettre en place, précisément ? Ce qui était redouté depuis le début, c'est-à-dire que les jeunes entrent dans la danse. On n'y est pas complètement encore mais on sent, vu ce que disent les renseignements et ce qu'on a vu la semaine dernière, que ça frémit. C'est un véritable point de vigilance. Et comme vous l'avez très bien dit, ils sont beaucoup moins structurés, beaucoup moins organisés. Il y a ces phénomènes d'entraînement qu'on connaît. Dans des bladblocks qui seront certainement pas loin et moi, je suis assez inquiet de voir les jeunes rejoindre sur le rang de tous les manifestants. Inquiet, pourquoi ? Parce que, vous savez, j'ai encore en mémoire l'affaire Malikou-Sukin. J'ai encore en mémoire des manifestations étudiantes qui étaient extrêmement violentes, qu'on a connues il y a des dizaines d'années. Et donc tout cela, il faut l'avoir pas loin dans notre tête pour savoir que à partir du moment où les jeunes rentrent dans ce genre de manifestations, on doit être encore plus attentifs, plus à l'écoute. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est grand temps que le fil du dialogue soit complètement renoué. Justement, Philippe, vous évoquez l'affaire Malikou-Sukin. C'était à l'époque, vous vous en souvenez, des voltigeurs qui ont tabassé un jeune homme, rue Monsieur le Prince. Ça avait conduit justement à une forme de pause, là pour le coup, et de mea culpa collectif. On se pose encore aujourd'hui la question du maintien de l'ordre. Est-ce que vous êtes choqués par les images que vous voyez aujourd'hui dans les manifestations sur le maintien de l'ordre ? D'abord, un, je vais vous dire les choses, les policiers et les gendarmes font un boulot formidable. Oui, c'est parce que j'ai dit. Oui, pardonnez-moi. J'ai été menacé de meurtre trois fois, donc je peux quand même me dire que quelque part, les ouïes de la République ont eu aussi en première ligne. Deuxièmement, on a vu des images. Oui, j'ai vu des images de deux côtés. Moi, j'ai vu des images aussi de manifestants. Quand vous allez manifester, ça m'est arrivé de le faire. Vous voyez, je ne pars pas avec des boules d'épétanque, avec des arbalètes, avec des... J'ai encore des objets coupants. Ça n'existe pas, ça manifestait comme ça. Après, j'ai vu que Gérald Darmanin avait immédiatement saisi l'inspection générale de la République nationale, pour savoir si ou non, il y avait des choses qui avaient été commises. S'il y a eu des poids billaleuses, il faudra les sanctionner. Mais ne jetons pas l'opprobre sur l'ensemble des forces de gendarmerie de police. D'ailleurs, vous savez, il y a un député, un collègue qui s'appelle Boyard, que vous connaissez tous, menacé de mort, comme vous savez. Mais lui, même qui nous dit à l'Assemblée nationale, la police se tue. Il est protégé par la même police. Voilà ce qui se passe à l'heure actuelle. On ne doit pas l'oublier. Donc les images, je les ai vues. Mais j'ai vu aussi votre confrère journaliste. Vous avez vu le témoignage qui a été le sien d'expliquer qu'il a vu la violence des manifestants. J'ai encore un vieux souvenir qui a eu une trentaine d'années. Vous vous en souvenez peut-être parce qu'en France, on ne peut plus rien faire. Les écologistes intégristes qui avaient dérapé, c'était pour construire un barrage sur la rivière Lallier où pendant 10 ans, ils ont fait un siège permanent. Et ils ont réussi à faire en sorte qu'on n'ait pas... C'était la première ZAD, donc ? Oh non, avant, c'était l'Arzac. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas oublié non plus. Donc, en fait, je ne comprends pas cette écologie intégriste. Je ne l'accepte pas. Oui, l'écologie, oui. Bien sûr, le réchauffement climatique, c'est l'affaire de tous. Mais l'intégrisme et la violence n'ont pas de place. C'est de l'éco-terrorisme, comme le dit Gérald Darmanin. Je chate son mot. Ce n'est pas mon mot. Moi, ce qu'ils n'acceptaient pas cette violence-là. D'ailleurs, ils ont brûlé des véhicules de gendarmerie. Ils nous expliquent matin, midi et soir qu'il faut arrêter des émanations de gaz avec les véhicules brûlés. Franchement, je me disais que j'ai bien à faire. Une chose, on parlait d'elle à l'instant, Elisabeth Borch. Je ne sais pas si elle regarde 22h max. Mais en tout cas, visiblement, elle a senti la nécessité de clarifier les choses. Ce soir, elle publie une série de tweets. Regardez le président Emmanuel Macron. Elle l'a publié à l'instant. Elle m'a demandé de bâtir un programme de gouvernement et un nouveau programme législatif. Parlementaire, élu locaux, chef de partis, partenaires sociaux. Je consulterai dans les prochaines semaines tous ceux qui veulent agir pour le pays. Mon cap, apaiser le pays et rassembler les bonnes volontés, accélérer les réformes en proposant des mesures aux effets rapides et concrets pour les Français. Et elle termine en disant que ces consultations débutent avec les présidents de groupes, les rapporteurs généraux, les présidents de commissions, plein emploi, réindustrialisation, ordre républicain, écologie, santé, éducation. Nous sommes à tâche. C'est formidable. Trois tweets, pas un mot de la réforme des retraites. Philippe Biget. Écoutez, je découvre le tweet en même temps que vous. C'est déjà au sein. Vous voyez que je vous parlais tout à l'heure d'une nouvelle méthode. Il y a un éléphant au milieu de ce studio et au milieu des débats politiques depuis des semaines. La première ministre, on lui donne un nouveau cap, etc., à rebâtir une majorité. Il n'y a pas un mot sur la réforme des retraites. Ça, ce n'était pas prévu qu'elle l'écrit que ce soit. Elle l'a fait après une réunion qu'elle a eu à Matignon ce soir à 20h. Elle, d'ailleurs, le président de... Ça ne sert à rien. Ce qui était présent, Jean-Paul Matéi, je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre avec les partenaires sociaux, on ne va pas aller à des retraites. Vous pensez que la confiance n'a pas été complètement rompue. Comment imaginer de reprendre, avec cette même méthode, vous le disiez vous-même, ce réduit de fait juste après les élections, comment imaginer qu'une fois que les élus, certains d'entre eux, l'ont dit, sont sentis piétinés, méprisés, comment imaginer que ça va pouvoir fonctionner ? Écoutez, vous savez, François-Mittorand avait une phase dramatique un jour sur le chômage. On a tout essayé. Vous vous souvenez ? Moi, je pense qu'on n'a pas tout essayé sur la construction politique et faire en sorte justement qu'on sorte du sentier battu dans lequel nous étions depuis de longues semaines sur l'incompréhension qu'a pu se créer d'associer plus les citoyens. Je vais prendre encore un exemple. Il y a le CNR qui a été inventé, le Conseil national, leur fondation, Santé. Non mais ça vous montre les dysfonctionnements que nous vivons. Excusez-moi, je vais vous donner un point de détail. D'un mot. Il sort son rapport le 4 avril, dans quelques jours. On discute à l'Assemblée la veille et c'est à notre limite pour déposer les amendements sur ce même texte. Mais on marche sur la tête. Ça ne marche pas. On ne peut pas demander aux citoyens et contributions. C'est intéressant. Elle annonce pour se rasséréner et pour montrer qu'elle a la confiance du président qu'elle lançait les consultations et notamment, elle dit les gens qu'elle va réunir demain. Ça, c'est le programme du gouvernement, le nouveau programme législatif. On savait que le voilà. Ces consultations débutent avec les présidents de groupe, les rapporteurs généraux et les présidents des commissions de la majorité pour traduire nos priorités en actes. Donc, ce sont des invités qui sont institutionnels, qui ne peuvent absolument pas se dérober à cette réunion, mais qui ne sont pas les interlocuteurs qui sont des contradicteurs. Ça n'a rien à voir avec des réunions syndicales ou des consultations de syndicats. C'est l'institutionnel. Philippe Higet, je suis désolé, on arrive au bout. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Regardez, demain, 10e journée de mobilisation, bien sûr, ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Regardez tout au long de la journée retraite jusqu'où ira la colère. Merci à tous les six de m'avoir accompagné ce soir. On sera là, évidemment, demain. Merci Philippe Higet d'être venu autour de la table de 22h max et d'avoir été l'avocat de la majorité ce soir. Merci, merci, merci.